Je vous présente M. Glandu, je vous portais ces fleurs de la part de Thierry Leluron qui est content de votre retour à la télévision. C'est très gentil. Ah oui, vous n'y passiez plus, alors il ne pouvait plus vous imiter, se moquer de vous, il était bien embêté. On est tous contents que vous en veniez de toute façon. Bonjour à Zazette et à Bernard qui me regarde dans la loge. Pour une fois qu'on regarde la télé, vous me direz on va au cinéma d'habitude, mais quand vous passez, là on regarde alors. Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Eh bien j'espère que vous allez rester avec nous et que vous allez passer une agréable soirée. J'ai des coups de coeur comme Falco, Rachid Bahri, Guy Kriyaki, Graziano, ce sont des jeunes, et aussi Jairo. C'est des français quoi. Puis il n'y a pas une petite pépette aussi, non ? Oh oui, quelqu'un qui fera plaisir à beaucoup de téléspectateurs. À Gilbert Carpentier déjà. Entre autres, parce qu'elle est très jolie. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Ginny Galland. Ah oui, une femme étrange venue d'ailleurs. Et puis on m'a parlé d'une vedette de cinéma aussi. Mais c'est la surprise de la soirée, mais il ne faut pas trop en dire. C'est Jean-Paul Belmondo, non ? Mais ce n'est pas une devinelle. Si ce n'est pas lui, c'est l'autre, parce qu'il n'y en a que deux. Et puis non, non, et puis il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Thierry Le Lure, une fois que je le dise. Ah ben justement, il m'a chargé de vous faire un dernier petit cadeau. C'est vrai ? Oui, c'est une théière de Cardin. Oui, il paraît que vous aimez beaucoup ça. Je l'ai lu dans les livres, je sais tout sur vous. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le thé, oui, c'est vrai. Je sais tout, j'ai lu vos débuts difficiles à Avignon, vos 13 frères et sœurs, votre fiancée Johnny Holliday qui était un espagnol. Enfin, ça n'a pas été très bien, je crois. Bref, enfin, dites-moi, le premier c'est Falco. Exactement, c'est Falco. Dit commissaire, c'est le titre de sa chanson. Oui. Le reitent so spät durchs Nacht und Wind. Es ist der Pater mit seinem eradnenden Knaben, von in dem Arm erfasst und sicher erhaltenbar.